On te donne les représentations graphiques de deux fonctions. Une première fonction f de t est égale à ln de t plus 5, ici, f de t est égale à ln de t plus 5, et une deuxième fonction h de t est égale à 2e puissance t moins 1, ici, h de t est égale à 2e puissance t moins 1. Peut-être que tu ne connais pas ces deux fonctions, la fonction logarithme néperien et la fonction exponentielle, mais peu importe, ici, on va raisonner à partir de la représentation graphique des deux fonctions pour résoudre chacune de ces trois équations. Car en regardant un peu de plus près ces équations, tu vois qu'ici, on a l'expression de f de t, et ici, l'expression de h de t, par exemple. Donc ce qu'on te demande de résoudre, finalement, c'est f de t est égale à h de t. Et peu importe leur expression, car ici, on a les représentations graphiques de f de t et de h de t qui nous permettent de résoudre cette équation. Et tu verras plus tard comment on le fait. Ici, on te demande de résoudre h de t est égale à 0, et ici, f de t est égale à 0. Alors, ça, c'est quelque chose que tu sais déjà faire, mais ce qui peut te faire peur, c'est l'expression de ces fonctions que tu ne connais pas, et ce genre de courbe que tu n'as peut-être pas l'habitude d'utiliser. Jusqu'ici, tu as surtout vu des droites, et tu as travaillé avec des intersections de droites pour résoudre des équations. Donc, faisons d'abord un petit rappel sur ce que tu sais déjà faire. Par exemple, lorsqu'on te présente une fonction a de t est égale à t plus 1, et une autre fonction, par exemple, b de t est égale à moins 2t moins 5. Et imagine qu'on te demande de résoudre l'équation suivante, a de t est égale à b de t. C'est-à-dire, pour quelle t est-ce que cette équation est vraie ? Est-ce que a de t est égale à b de t ? Eh bien, a de t, première méthode que tu connais, c'est une méthode d'algebrique. a de t égale b de t, c'est la même chose que si on remplace a de t et b de t par leur expression, en fonction de t. Donc, ça veut dire qu'on résout l'équation t plus 1 égale moins 2t moins 5. Et là, on a une équation avec une seule inconnue, t. On peut additionner 2t de chaque côté et soustraire 1 de chaque côté. On obtient 3t est égale à moins 6. Donc, on a progressé dans cette méthode qui consiste à isoler t. Finalement, on divise par 3 des deux côtés et on obtient t est égale à moins 2. Donc, voilà la solution à cette équation a de t égale b de t. Deuxième méthode, c'est par représentation graphique, car tu sais représenter graphiquement ces deux fonctions. a de t et b de t. Donc, on va ici représenter y en fonction de t. Et on va tracer une première droite représentative de la fonction a de t égale t plus 1. On va la tracer ici, comme ça. On a bien une ordonnée à l'origine de 1 et un coefficient directeur de 1 d'après ce croquis. On a donc ici la courbe, enfin la droite représentative de a de t. Donc, y est égale à a de t. Et on va représenter maintenant la deuxième droite représentative de b de t, qui ressemble à ceci, avec une ordonnée à l'origine de moins 5 et un coefficient directeur de moins 2. Et on obtient cette solution à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire ici, t est égale à moins 2. Pour t est égale à moins 2, on voit que les courbes représentatives de a de t et de b de t se croisent. Et en ce point d'intersection, on sait que l'abscisse de ce point d'intersection, donc le t, correspond à la solution à cette équation a de t et t égale à b de t. Donc voilà le concept dont tu as besoin, de comprendre que lorsqu'on représente deux fonctions par leur courbe représentative, là où elles se croisent, donc là où il y a point d'intersection, l'abscisse de ce point d'intersection est une solution de cette équation. Donc appliquons ce concept à des fonctions un peu plus compliquées, ça revient au même. Résoudre cette équation f de t est égale à h de t revient à trouver leurs deux courbes représentatives, donc ici, f de t et h de t, et trouver les points d'intersection entre ces deux courbes. Eh bien, on en a deux des points d'intersection ici. On a celui-ci, et on a celui-là. Ici, f de t est égale à h de t, et c'est égal à la valeur y1. Et pour quel t est-ce qu'on obtient f de t égale h de t égale y1 ? Eh bien, on te l'indique ici. Il s'agit de t1. Donc t1 est une première solution à l'équation. Lorsque t est égale à t1, f de t est égale à ça, et h de t est égale à ça également. f de t et h de t sont tous les deux égales à y1. Et de même ici, lorsque t est égale à t5, lorsque t est égale à t5, on a f de t, alors on va regarder, f de t, c'est ici, pour t5, f de t est égale à quoi ? C'est égale à y5, car ce point a pour coordonnées t5 y5. Et lorsqu'on cherche h de t5, eh bien, on obtient la même chose. On obtient l'ordonnée de ce point-là, c'est-à-dire y5. Donc f de t5 est égale à h de t5, donc t5 est aussi une solution de cette équation f de t égale à h de t. Ici, on a deux solutions à cette équation, t1 et t5. Alors, maintenant que tu as compris cela, ces deux autres équations vont te sembler assez simples. Ici, on cherche h de t est égale à zéro. Donc il faut prendre cette courbe représentative de h, h de t, et il faut chercher quand est-ce que h de t est égale à zéro, pour quel t ? Eh bien, h de t est égale à zéro lorsque cette courbe représentative passe par l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici. Ici, h de t est égale à zéro. Et cela est vrai pour t est égale à t3. Donc la solution de cette équation est t3. Lorsque je prends h de t3, j'obtiens y3, c'est-à-dire zéro. Et ici, finalement, on te demande de résoudre f de t est égale à zéro. Donc, même raisonnement, f de t passe par l'axe des abscisses en ce point-là. Donc c'est ici qu'on trouve la solution de f de t est égale à zéro. Et f de t est égale à zéro lorsque t est égale à t2. Donc la solution à cette équation est t2. Voilà, on a réussi à résoudre ces trois équations. Et voilà, on a réussi à faire les télèons. Et on se retrouve pas mal à zéro. On se retrouve pas mal à zéro. On se retrouve pas mal à zéro. Et on se retrouve pas mal à zéro. Merci.